1235,7 milliards de francs CFA, c'est la recette fiscale du deuxième trimestre de l'année 2024 sur un objectif de 1314,7 milliards de francs CFA attendus, soit un taux de réalisation de 94%. Un taux de réalisation qui a d'ailleurs créé un gap de 79 milliards de francs CFA. Le bilan est donc négatif pour la Direction Générale des Impôts réunis lors d'un séminaire le mercredi à Abidjan. L'objectif c'est 100% et l'engagement que nous devons prendre au sorti de ce séminaire, c'est de résorber ces 78,9 milliards que j'ai arrondi à 79 milliards, c'est de les résorber et de réaliser l'objectif de la période, c'est-à-dire le troisième trimestre. C'est comme ça qu'on retombe en ligne. Divers secteurs fiscaux doivent être donc réformés, notamment l'impôt foncier, qui reste un secteur qui comporte une importante marge de progression. C'est pourquoi la Direction a jugé bon de garder le même thème sur les deux premiers trimestres de l'année, à savoir quelle stratégie pour un rendement optimal de l'impôt foncier. Le séminaire a estimé que le thème n'avait pas été suffisamment approfondi. Compte tenu des enjeux et des attentes légitimes de nos autorités en matière de rendement de l'impôt foncier, le séminaire a décidé de façon unanime qu'il fallait mettre en place des ateliers qui vont travailler sur chaque sous-thématique parce que c'est un thème global. Il faut toutefois noter que la recette fiscale ivoirienne 2024 est en hausse de 113,2 milliards de francs CFA, soit un taux de progression de 10,1% par rapport à la même période de l'année 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada